Ce qui me plaît dans ce livre, c'est que l'on retrouve des témoignages qui datent de plus de 150 ans sur la présence de certaines espèces de papillons à tel endroit dans la région. Ce livre est exceptionnel, il constitue un bilan de la connaissance qui lui-même servira d'objectif et de comparaison pour les décennies ou le siècle à venir. Un atlas, c'est un outil indispensable qui permet d'asseoir une stratégie de conservation des espèces à l'échelle d'un territoire. C'est un ouvrage qui rassemble des cartes de répartition des 260 espèces connues de papillons de jour dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Conservatoire d'Espaces Naturels a initié et coordonné le projet depuis cinq ans. On a rassemblé des experts, des données et plein de bonne volonté. C'est que cet atlas, il va servir à tout amoureux de la nature qui promène en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi aux spécialistes des papillons de jour qui voudront connaître précisément la situation de chaque espèce. Dans cet atlas, on retrouve les cartes de répartition et elles sont entourées de plusieurs éléments. La répartition de chaque espèce en fonction de l'altitude, en fonction de sa période de vol. Il y a également des détails sur la biologie et l'écologie des espèces. Et pourquoi les papillons ? Les papillons sont des insectes qui sont très connus, dont on connaît très bien la biologie et l'écologie. Ils sont ce qu'on appelle des bio-indicateurs, c'est-à-dire qu'ils vont être le reflet de l'état de santé des habitats dans lesquels ils évoluent. Parce que les papillons de jour ont la particularité, comme la plupart des insectes, d'évoluer très rapidement face aux menaces et aux changements d'ordre climatique, dégradation des milieux, etc. Cet atlas est fabuleux parce qu'il concerne une région qui est d'une extrême richesse. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une des régions les plus riches d'Europe. C'est également un territoire qui est visité par de très nombreux naturalistes de l'Europe entière. Ça représente quand même 200 ans d'observations dans toute la région, par les anciens entomologistes des muséums jusqu'aux amateurs de papillons actuels. Grâce à la participation de 2400 observateurs, on a rassemblé un nombre incroyable de données. 680 000. 680 000. Il était vraiment important de constituer un bilan de la connaissance maintenant, au regard du changement climatique que l'on commence à mesurer, et qui pourrait s'accentuer dans les décennies à venir. Ce qui m'a vraiment marquée dans ce travail, c'est d'avoir pu constater que les espèces se déplacent, et notamment ils vont gagner en altitude, avec certaines espèces de papillons qui ont gagné jusqu'à 100 mètres. On constate parfois aussi la disparition ou la diminution de certaines autres espèces en pleine méditerranéenne. Alors entre la biohistoire, l'histoire de l'épidoptérologie en Provence, le décryptage des données, les fiches espèces, il y a tellement de sujets à aborder qu'il faut le dire, c'est tout. Je me rappelle par exemple, en étudiant les observateurs anciens, notamment la collection CEPI, qui a été rachetée par Lord Rothschild, qui a fini au British Museum, donc cette collection-là. Donc on a un lien entre Rothschild et l'étude des papillons en Provence. On a retracé le travail des illustres entomologistes qui nous ont précédés au cours du 19e et 20e siècle. Et parmi eux se trouve Louis Bigot, qui vit à Marseille, toujours, et qui était chercheur au CNRS à Marseille. Et c'est lui qui a provoqué ma vocation de passion des papillons en allant, en visitant son laboratoire, qui était un vrai trésor avec des collections, des insectes de partout. J'avais 8 ans.